Avis aux parents, cette petite fille pleurait toute la nuit, voici ce qu'ils ont trouvé dans son nez. Les sinus sont de petites cavités osseuses situées au niveau des fosses nasales. Ils humidifient l'air qui est respiré et retiennent certains facteurs pathogènes se trouvant dans un mucus épais. . Lorsqu'ils sont emplis de ce mucus, ils sont douloureux, provoquent des maux de tête, de la toux et une sensation très désagréable de nez bouché. . On parle alors de sinusite, elle se traite en fonction des causes et la durée du traitement peut varier. Le plus souvent, les symptômes de la sinusite ont tendance à s'aggraver dans la semaine qui suit l'infection. . Les plus fréquents sont des maux de tête, une congestion nasale, un mal de gorge accompagné d'une sensation de gêne d'écoulement en arrière du nez qui descend dans la gorge, de la fièvre, une perte de l'odorat et une gêne respiratoire. . Il existe deux types de sinusite, la sinusite aiguë qui dure moins d'un mois et qui se déclenche généralement après un rhume et la sinusite chronique qui est le plus souvent causée par des allergies, de l'asthme, le tabac ou des polypes dans les narines. . Le repos est préconisé et il faut privilégier de bonnes nuits de sommeil car un corps affaiblit risque de prolonger la durée de l'infection des sinus. . L'idéal est de se reposer au moins 24 heures d'affilée et de dormir la tête légèrement surélevée par rapport au corps afin de faciliter le drainage des mucosités et soulager la sensation de nez bouché. . . Il est également important de bien s'hydrater car boire beaucoup permet de fluidifier les sécrétions et d'atténuer l'obstruction des fosses nasales. Le mieux est de boire de l'eau et des infusions ainsi que des soupes et des bouillons. . 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 Cette opération va éviter que des bactéries prolifèrent à l'intérieur. Afin de compléter ce lavage et maximiser son efficacité, penchez-vous en avant pour toucher vos pieds avec vos mains et maintenez cette position durant 10 secondes avant de vous redresser. . Cela aidera à faire écouler l'eau qui a pu rester dans les sinus. . L'utilisation régulière du pot notif facilite la respiration par le nez et soulage rapidement les infections des sinus qui ont tendance à être très contraignantes. Cette pratique humidifie et chauffe l'air qui est inspiré par le nez. . La médecine ayurvédique recommande d'y avoir recours quotidiennement.